... Là, je crois qu'avec le téléphone, ça ne va pas aller, Raelyne. Il faut l'éteindre. Raelyne, il faut repeler le téléphone. Il veut savoir où vous êtes. Il faut l'éteindre. J'ai fait un court-métrage, Rae, qui m'a donné l'opportunité de rencontrer ma productrice belge, qui s'appelle Juliette Barbès. Et puis, suite à ça, j'ai fait un autre court-métrage qui s'appelle À l'arraché. Et après, j'ai fait ce premier long-métrage qui s'appelle Dalva, ou L'amour selon Dalva. On est en pleine recherche de titres en ce moment. Alors, Dalva, c'est l'histoire d'une petite jeune fille qui s'appelle Dalva, qui a 12 ans et qui vit une relation incestueuse avec son père depuis ses 8 ans, en pensant que c'est une relation amoureuse. Et suite à un signalement du voisinage, comment le père est arrêté. Et en fait, Dalva se retrouve dans un foyer d'accueil pour adolescents. Et ce film raconte l'histoire de cette petite jeune fille qui commence complètement sous emprise, sans jamais avoir posé aucun jugement sur les actes de son père. Et comment elle va prendre conscience au fur et à mesure que ce qu'elle a toujours appelé amour s'appelle en fait de la manipulation. Et en fait, l'histoire, c'est comment Dalva va se réapproprier cette notion-là. Qu'est-ce que c'est l'amour pour elle, en fait ? Les aptitudes qu'elle a acquises lors de son apprentissage, shampoing, coupe, brushing, sont à présent solides et constituent un vrai bagage pour se lancer dans la vie active. Mais putain, mais wallah, je te dis la vérité ! C'est quoi ? Dans une heure, je suis au foyer ? Je te le mets sous la gueule, tu verras, c'est écrit noir sur blanc. Pour mon dernier court-métrage, à l'arraché, j'ai fait plusieurs immersions dans un centre d'accueil d'urgence pour adolescents parce que j'avais envie de découvrir l'univers des foyers. Et en fait, ce qui m'a frappée, c'est que c'était des jeunes qui avaient été retirés de leur famille pour cause de maltraitance avérée, mais qui continuaient de faire bloc avec leur famille contre la justice. Encore plus que la violence que ces enfants subissent chez eux, finalement, pour eux, la plus grande violence, c'était d'être retirés de chez eux, alors qu'ils ne comprenaient pas pourquoi, et d'être placés. C'est quoi ça ? C'est qui qui t'a fait ça ? Et la problématique principale de ces enfants, c'est qu'ils sont encore sous emprise, alors même qu'ils ne sont plus avec leurs parents. Et c'est un travail qui peut durer des années. Et mon film, il raconte ça. Comment cette petite jeune fille, elle va être encore sous emprise pendant des mois et des mois après avoir été retirée de chez son père. Fais gaffe parce que ça va couler. Ça coûte trop bien. En sortant de l'école, j'ai été directrice de casting pendant plusieurs années, et notamment directrice de casting sauvage. Je ne travaillais qu'avec les non-professionnels. C'est un bagage qui m'a beaucoup servi pour ce casting. On a mis des annonces dans plein d'endroits pour chercher justement Dalva, qui était une jeune fille qui devait être issue de la classe moyenne à aisée, qui a une certaine grâce. Et puis moi, j'ai eu un coup de cœur très vite sur une vidéo d'une petite qui s'appelait Zelda Sanson. Tu es en mode, tu viens, tu souris et tout, tu planes, quoi. D'accord ? Et moi, j'ai tout de suite su que c'était Zelda, avec qui j'avais envie de travailler, parce qu'elle avait déjà une maturité dans sa façon de se comporter, de parler, qui était étonnante pour son âge. Elle était très, très cinégénique et elle avait une sensualité dans sa façon d'être. Je pense qu'il lui échappait, mais qui était extrêmement troublante pour une petite jeune fille de cet âge-là. J'aime bien comment... Ben alors, vas-y, après moi. À quoi ? J'ai vraiment marché normalement. Comme moi ? Ouais. Super. Ça donne un peu d'un fil. Un peu. Ouais ? On essaie de tourner ? Non, pas de tourner. Pas de tourner ? D'accord, ok. Alors, on répète encore ? Ok, ça marche. On y va. Ce que je retiens, en tout cas, de ce tournage, et ce qui a été le plus beau, je crois, c'est de voir éclore mes deux petites actrices principales et Zelda et Fanta qui n'avaient jamais joué de leur vie et qui, en fait, sont devenues des actrices au fur et à mesure, qui ont gagné en expérience, en savoir-faire et qui, les dernières semaines de tournage, enfin, étaient incroyables. Et ça, c'était très émouvant. Sous-titrage ST' 501